Yo salut les copains, aujourd'hui le chien il n'est pas en mode Thug Life Thug c'était Tupac Chacourt qui avait écrit ce truc là, je ne sais plus ce que ça veut dire C'est un acronyme anglais, bref il n'est pas en mode Thug Life Un loulou, alors on en est où ? Alors qui c'est qui a mes raisons une fois de plus ? C'est le père cadeau et d'autres évidemment Alors on m'avait dit une fois et elle se reconnaîtra Ouais pas de nom à la radio, c'est comme à la radio Je ne sais pas si je vais en balancer mais je t'apprécie encore un petit peu Bref, on m'avait dit, ouais mais pourtant on t'écouterait plus toi que d'autres Plus toi que les autres, je ne sais pas, tu as pas une idée que je vous dis un truc ça arrive Et c'est pas que je suis un prophète, que je vois l'avenir ou quoi que ce soit C'est juste une analyse en fait, il n'y a pas besoin de chercher bien loin Ce qu'il faut comprendre c'est que les mecs qui gouvernent et tout ça, ils ne sont pas créatifs Et en même temps ils n'ont pas besoin d'être créatifs parce qu'en fait les pièges qui tendent Ça fonctionne à chaque fois donc ils n'ont pas besoin d'être créatifs Donc forcément c'est très simple en fait de prédire ce qui va arriver Donc ce qu'on voit, ça s'est terminé comment ? Bah ça s'est terminé en Monty Python, tu vois ? Holy Grail ! Les flics les attendaient, donc ils ont verbalisé je ne sais pas combien de gens Ils ont peut-être saisi des véhicules avec un peu de chance Ils ont pété des vitres, d'ailleurs c'était bizarre, vous avez vu ? Le flic il ne fait pas un mouvement violent comme ça Et il avance comme ça, la vitre elle tombe Moi ça m'a apparu bizarre un petit peu quand même Ouais je mets trop en doute, qu'est-ce que tu veux ? Mais après peut-être qu'ils ont des petits marteaux à pointe comme ça Et au moindre petit choc en fait Et bien ça fait tomber instantanément la vitre Je pense que c'est peut-être des outils qui servent à... comment dirais-je ? A péter les vitres dans un accident pour sortir quelqu'un du bagnole Qui s'est retourné ou en flamme ou je ne sais pas... Bref ! Bref ! Voilà, ça a pété des vitres, ça a pété des jambes Les flics en boulymme, ça sort les armes de poing Alors après on n'a pas vu le mec dans la bagnole hein Peut-être qu'il en a vu une aussi Faut voir quoi qu'il en soit c'était du grand n'importe quoi ! Voilà ! En gros, ce qui devait arriver est arrivé Et voilà ! Et puis finalement, il y a eu du monde à Bruxelles ! Bah non ! Voilà ! Donc... Bilan de l'opération Zéro patate ! Zéro pointé ! Faux ! Mule ! Zéro ! Redoublement demandé ! Alors moi on m'a dit... J'ai demandé à quelqu'un qui est très pertinent d'ailleurs Et je lui ai demandé... Très pertinent dans ses analyses Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait de tout ça Et... Et il m'a dit... Ce mouvement a le mérite d'exister Alors je lui ai dit... Ouais pourquoi pas ! Et puis j'ai réfléchi un peu au truc Je lui ai dit... Non en fait il n'a pas le mérite d'exister Il n'a pas le mérite d'exister Parce que... Les gens qui ont fait ce qu'on voit En fait ils le font pour des mauvaises raisons Ils parlent de liberté Mais comme je vous le dis de nouveau C'est la liberté de consommer En fait ils veulent le monde d'avant Avec la consommation effrénée, débile... Voilà... Donc moi je pense que non effectivement Ce mouvement n'a pas le mérite d'exister Parce que les motivations ne sont pas saines A mon sens Voilà... Je vais vous faire une petite analyse De ces leaders Alors... Je me suis laissé un peu de temps Bon après je me suis laissé un peu de temps Je n'ai pas pris le temps Et puis je n'avais pas le temps Enfin bref... Je voulais faire cette vidéo en fait Vraiment au lendemain du... Du convoi quoi... Enfin du... Du 14... Enfin du... Du... Du samedi quoi... Bref... De ce week-end là... Et je ne l'ai pas fait Et finalement... Comme tout est juste et à sa place Et bien j'ai eu raison Parce qu'il y a quelques infos qui sont arrivées Et... Et bien il se trouverait Alors je n'ai pas vérifié encore Mais bon... Après tout... Pourquoi pas... Et ça ne me surprend pas Plus rien ne me surprend aujourd'hui Que ce fameux Rémy Monde serait un... Un Franck Mac quoi... Un frérot Latruel... Ha 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 ha... Et le mec... Il ne s'appelle pas Rémy Monde Je l'ai dit dès le départ Personne dans le monde s'appelle Rémy Monde C'est impossible... Et... 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 Et c'est là... Mais putain... C'était sûr que c'était un piège Et... Et... Et le gars... Il n'était pas à Paris Il n'était pas à Paris Bah il était malade Il avait la chiance Et puis après Il n'a pas pu monter à Bruxelles Parce qu'il a eu un accident de voiture Ben voyons... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Ah vous imaginez-vous... Vous imaginez-vous... Les... Les nobles de la Révolution Française Qu'on luttait contre l'instauration de la République Et... Il leur a dit Non excusez-moi Il y a la roue de la charrette Enfin charrette d'ailleurs Oui comme le général charrette Mais... Bon le cheval il a le nez qui coule Euh... La lame de mon épée elle est un peu émoussée Je ne peux pas y aller J'ai à quoi poney Ha ha ha... Ha ha ha... Mais on peut tellement vous prendre pour des cons quoi C'est ça qui est terrible C'est ça qui est terrible Non mais on peut vous prendre pour des imbéciles Mais c'est... Waouh... Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui... Qui vont gober quoi Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont gober Je vous avais dit que c'était des... Des fous leaders C'était des troupes de balles Qui vous envoient en fait Vous faire un insacré C'est tout Donc... Non mais vous imaginez... A la Révolution Française Toutes les... Les charrettes Les 4 lino Les... Les... Les cadoudal qu'ils sortent des excuses à deux balles pour ne pas y aller je ne sais pas ce que ça aurait donné c'était Catalino qu'est-ce qu'il avait il avait sorti une putain de citation je ne sais plus ce que c'était c'était un truc du genre si je recule ramenez-moi si je recule tuez-moi il y avait du panache aujourd'hui on a Rémino il n'y a pas de panache il faudrait que je retrouve cette fameuse citation du père Catalino vous vous êtes fait baiser je vous l'avais dit vous n'y allez pas vous allez vous faire un niqué les gens y vont une chaîne qui a 250 abonnés ça ne va pas toucher grand monde mais je l'ai fait partir dans le cosmos et voilà et puis de toute façon j'étais pas le seul à le dire et les gens ils n'en font qu'à leur tête c'est quoi que dalle comme d'habitude et aujourd'hui et ben ils chierent et donc je vais revenir aussi sur le leader Jérôme Rodriguez alors en fait à un moment donné il va falloir que vous vous réveillez moi quand on m'avait sorti ouais les gilets jaunes ça y est la France s'y réveille les gens se réveillent ben non 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 ils ne sont pas réveillés ils ne sont réveillés que dalle ça c'est dans votre tête c'est ce que vous croyez et si vous dites ça c'est que vous dormez encore regardez Rodriguez il est accusé de plein de trucs et en fait Rodriguez comme à l'époque c'était le fly rider le trouet il y a des mecs voilà bref ils sont zéro à la barre ils sont des coquilles vides il vous envoie au massacre il vous envoie à la bataille au casse-pipe tous les week-ends tous les week-ends tous les week-ends et il n'y en a pas un seul un seul qui s'est dit mais attends avec tous ses yeux arrachés ses mains arrachées ses emprisonnements et toutes les conséquences graves qu'il y a eu derrière personne ne tient les Rodriguez pour responsable là pareil la dernière manif personne ne tient pour responsable ah bah non ah bah non surtout pas il est gentil j'ai repris Rodriguez il se fait surtout un max de blé sur votre dos par les émédités c'est comme le olive-olive c'est pareil mais ces gens là en fait sont des coquilles vides et je vous dis autre chose après par rapport à ce qu'ils amènent comme idée d'ailleurs ils n'en amènent pas beaucoup et comment ils arrivent mais ça en fait c'est de l'ingénierie sociale c'est de la manipulation à très très haut niveau comment ils arrivent à vous faire aimer Jérôme Rodriguez alors que c'est votre putain de bourreau c'est votre putain de bourreau les gens ils vous envoient vous faire dégommer tous les week-ends et là encore le week-end dernier et ils arrivent à dire le pauvre Jérôme il est au tribunal mais bande de nouilles en fait c'est prévu ils le chopent d'accord ils l'accusent de je sais pas quoi d'organiser des mouvements d'insurrection je sais pas quoi pour le faire passer pour un martyr donc vous y croyez vous pensez que c'est un martyr et vous pleurez sur sa convocation au tribunal et dans ces cas là comme votre esprit il est à croire que ce mec est un martyr il y a un haut résistant un révolté je sais pas quoi et ben vous voyez même pas qu'en fait ils vous envoient vous faire massacrer tous les week-ends voilà c'est en fait c'est relou quoi en fait c'est lourd et voilà vous voyez pas que en fait ce mec là se fout de bonne gueule qui fait partie du système il fait partie du gain et ils le font passer pour un martyr pour éviter que vous voyez que c'est un traître et que c'est un mec qui vous envoie pour faire dégobber c'est tout bref donc par rapport à tous ces leaders par rapport à tous ces leaders jamais ne vous prononceront un certain nombre jamais ils vous parleront d'émancipation jamais ils ne vous parleront d'autonomie jamais ils ne vous parleront de prendre ces responsabilités ce sont ça ce sont des mots qu'ils n'utiliseront jamais pourquoi ? parce qu'ils sont dans la contestation et tant qu'ils vous mettent dans la contestation à dire Macron c'est pas bien et Véran gna 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 et les députés ceci cela et ceux qui nous gouvernent et le gouvernement et gna gna en fait ce qu'ils vous mettent dans la contestation ce qui fait qu'en fait vous émanciperez vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans l'émancipation vous n'êtes pas dans la responsabilité ils ne vous poussent pas en fait à être créatif à créer à créer une société à créer une société d'un point de vue d'un point de vue énergétique alimentaire politique on parle du RIC mais le RIC a arrêté avec le RIC d'avoir écrit ta constitution si tu peux un RIC pardon donc en fait ces gens là ils font pas de votre tête comme ça ils la foutent dans votre cul en fait voilà c'est un mot de rose c'est de serpent qui se mord la queue en fait ça fait des mois des mois et des années que ça dure et c'est pour ça qu'en fait vous n'obtenez rien et que vous êtes toujours dans la même merde et que c'est même de pire en pire pourquoi ? parce que ce sont ces gens là qui vous ont foutu votre tête dans votre cul à jamais vous parler d'émancipation de responsabilité et ainsi de suite et ainsi de suite ça ce sont des maîtres mots ce sont des maîtres mots et jamais ils vous l'ont dit en fait je ne sais pas comment vous l'expliquer de nouveau mais ces gens là font partie du système ce sont des acteurs de crise qui sont très probablement sous amical ultra d'accord mais en fait ils ne sont pas là ils ne sont pas là pour vous sauver ils ne sont pas là pour vous emmener sur une voie de libération c'est clair c'est clair donc en fait il faut arrêter de suivre ces mecs là je ne sais pas ouvrez les yeux ouvrez les yeux ça fait trois ans ça fait plus de trois ans qu'ils font n'importe quoi avec vous que vous vous faites dégommer les mains les yeux tiens d'ailleurs en parlant des yeux à Rodrigueuil je ne piche pas en fait parce que alors des fois son oeil il est tout blanc tout crevé comme ça et des fois il est bien tu vois soit il ne bouge pas des fois sur les interviews soit il bouge mais il s'est vraiment fait crever un oeil je ne comprends pas d'autant plus que quelques jours il compte peut-être deux trois jours après le fameux jour où il se serait fait dégommer un oeil à coup de flashball je me rappelle il avait été interviewé par FT France et je ne sais pas mais trois quatre jours pas plus allez une semaine grand max mais même une semaine le cas il était fait comme un gardon tu voyais la gueule de tous ceux qui ont pris des balles de flashball dans la gueule et ils sont tous scumés c'est l'éléphant de main à vie et l'autre trois jours après hop c'est bon tout va bien ok pas une cicatrice il ne manque pas un poil aux sourcils enfin bref moi je me pose des questions voilà donc en fait voilà tous ces gens là c'est Rémi Monde c'est Rodriguez ils font partie du crime et en fait ils font ce qu'ils veulent et ils vous emmènent nulle part voilà nous avec les copains ça fait des abeilles en fait quand on parle d'émancipation de créer des choses autour de vous et vous ne le faites pas vous ne le faites pas vous préférez en fait suivre des gens qui vous mènent à la facilité vous faites à la contestation c'est facile de gueuler c'est facile de contester bref j'en tirerai tout de même tout de même tout de même tout de même et je vais conclure là dessus sur l'ouverture qui va rejoindre ce que je dis depuis des années et ce que j'ai dit dans les dernières vidéos j'ai retenu quand même quelque chose de positif est-ce que donc on va se poser des questions est-ce que les gens sont capables de se mobiliser la réponse est oui alors maintenant est-ce qu'on est majoritaire est-ce qu'on est vraiment très très nombreux bon il y avait du monde est-ce qu'on est majoritaire j'en sais rien j'ai pas compté mais quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit du moins pardon quoi qu'il en soit la question les gens sont-ils capables de se mobiliser la réponse est oui à partir du moment ça j'arrête pas de le dire à partir du moment où ils ont un objectif commun si tu as un objectif commun tout se passe bien ça fonctionne c'est comme un chantier par exemple un chantier je sais pas des ouvriers qui ont construit une maison en fait quand on a le même objectif qui est construire la maison et bien en fait on en a rien à foutre de ce que l'autre pense de quelle religion il est et tout ça tout ça tout ça en fait on a un objectif c'est construire la maison et c'est ça le truc quand on a un objectif commun et bien en fait ça fait fi de toutes les différences de ce qui pourra éventuellement nous opposer pas diviser ce qui nous oppose donc les gens sont-ils capables de se mobiliser la réponse est oui à partir du moment où ils ont un objectif commun ensuite deuxième question les gens sont-ils capables de faire preuve de solidarité la réponse est éminemment éminemment oui les gens sont capables de faire de la solidarité et bien moi je propose un truc et j'aimerais que tous les copains qui sont sur youtube et facebook appellent à ça parce que je pense que ça serait une putain d'idée vous savez c'est le boycott le boycott et bien les gens ont peur du boycott parce qu'ils se disent si je boycotte je vais me priver en fait il va manquer des choses non en fait ça je l'avais déjà dit il y a un temps tu vas juste remplacer un truc par un autre donc si les gens ont peur de boycotter et de manquer et bien organisez-vous vous êtes capables de vous mobiliser vous êtes capables de faire preuve de solidarité et bien mettez cette énergie au profit d'un boycott c'est à dire on arrête de bosser on arrête de consommer on arrête de consommer mais soyons intelligents on va pas on va pas boycotter les les petits producteurs d'accord parce qu'il faut continuer à manger aussi il y a peut-être des gens qui ont du stock c'est très bien ils peuvent faire profiter le stock et bien aux gens qui n'en ont pas on a été capable de voir de la solidarité et bien on peut la mettre à profit dans un mouvement de boycott on va pas boycotter évidemment donc ce que je disais les petits producteurs on va aller chercher à manger chez ces gens là chez les petits producteurs comme ça et bien au moment où on fait ce mouvement de boycott et bien on est aussi en train de changer notre façon de consommer c'est pas d'arrêter de consommer en fait c'est de changer sa façon de consommer on est déjà en train de remplacer quelque chose par un autre on commence déjà quand on fait le boycott donc moi ce que je demande là je le demande et je ne les demande pas aux politiciens évidemment je demande à tous les copains qui sont sur Facebook Youtube sur le net d'appeler au boycott et de faire de faire appel et bien à la capacité de mobilisation et la capacité de solidarité des gens parce qu'on a vu que c'était possible on a vu que c'était tout à fait possible parce que là il y avait un objectif commun c'était le convoi tout ça parie ok l'objectif maintenant ça va être le boycott mais je vous le dis en une semaine c'est plié déjà au bout de 3 jours enfin même 3 jours mais ça ressemble même avant les Facebook 7 heures de coupure ils ont perdu des millions enfin ils étaient en panique donc si on boycott ça peut aller très très vite et il n'y a pas besoin de faire de convoi il n'y a pas besoin de se faire arracher des yeux il n'y a pas besoin de se prendre des amendes ils ne vont pas envoyer des flics chez des gens pour les forcer à aller acheter de la merde chez Leclerc tu vois bref ça voilà le bilan des courses quand même c'est la note positive c'est que les gens sont capables de faire des choses sympas ils sont capables de se mobiliser et d'être solidaires et bien cette énergie on va l'utiliser pour un truc intelligent là les pacifistes ils pourront s'en donner à coeur joie pas d'armes pas de confrontation pas d'effusion de sang tout ça et après on pense à l'après aussi parce que là c'est clair le système va s'effondrer tout va se casser la gueule mais à partir du moment où on a commencé à faire la solidarité sur les premiers jours je pense qu'on est capable de le faire après voilà alors ce qui serait intelligent ce serait peut-être d'attendre un tout petit peu que les en fait que tout se remette à pousser parce que là on est mois de février les infrutiers il n'y a que dalle dans les champs il n'y a rien qui pousse tout est récolté tout est en boîte tout est en silo ça va être un petit peu compliqué mais je pense que c'est encore possible à voir donc voilà voilà mon appel il est lancé et voilà allez ciao les copains merci